Michael, beaucoup plus terre-à-terre, on va aller piquer une petite tête à la piscine ou dans la meuse, pourquoi pas, mais vu le temps, moi je crois qu'on va avoir froid. Écoutez, parler pour vous, pour moi, je crois que ça va aller. Et pourquoi ça va aller ? Parce que je porte le maillot qui tient chaud. Vous l'avez là en ce moment ? Vous pouvez le montrer ? Bah si vous vous déshabillez aussi, franchement, on voulait que j'enlève quoi ? Le haut, le bas, les deux, même pas peur, finalement, je fais ce que vous voulez. Le tout ? Bah oui, bah voilà, allons-y, tout. Allez, à point là. Ah oui, carrément. Je sens qu'on va faire de l'audience ce soir. Ouais, ça risque. Aïe, aïe, aïe ! Attendez, attendez, Anne-Laure, aimez-vous au calme. Aïe ! Il est calé, il est calé ! Pas mal ! Très fort, très fort. Eh, continuez, continuez, il est où, le maillot ? Il est là, le maillot, qu'est-ce que vous croyez ? Que c'était un slip de bain avec une chaufferette à l'intérieur ? Bah non, Sébastien, c'est ça, le maillot qui tient chaud. Et pourtant, on a l'impression... Bah, c'est tout de suite beaucoup moins sexy, ça. Pourtant, vous voir de face, on a l'impression que vous avez froid. En gros, c'est une combi de planche à voile, quoi. Eh bien, pas vraiment. C'est beaucoup plus fin et surtout beaucoup plus souple qu'une combinaison de planche à voile. Alors, côté enfilage, rien à voir, justement, avec la combinaison de surf. C'est beaucoup plus facile à enfiler parce que, justement, c'est plus fin et c'est plus souple. Il y a pourtant plusieurs couches. Une couche de néoprène, c'est ça, qui va vous garantir la sensation de chaleur, qui va vous protéger du froid. Et puis, une couche de polyester stretch, c'est la même matière, finalement, qu'un maillot de bain classique. Et puis, ce maillot, finalement, il sort tout droit d'un laboratoire. Il a été développé avec le CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique en France. Et il garantit un gain de 4 à 10 degrés sur la température de l'eau. Et ça fonctionne vraiment ? Bah, écoutez, je l'ai testé, non pas ce week-end-ci, mais le week-end d'avant. Vous vous souvenez quand il a fait très chaud, la température extérieure, c'était magnifique. Par contre, au niveau de l'eau, c'était à peine 18 degrés. 18 degrés, pour un frileux comme moi, ça fait beaucoup. Alors, j'ai commencé à pénétrer dans l'eau. Alors, je peux vous dire qu'au moment où l'eau commence à monter au niveau des genoux, là, c'est agla-gla, chair de poule. Et puis, dès que les genoux et le reste du corps entrent en contact avec l'eau, miracle. Vraiment, pas la moindre sensation de froid ou du moins quelques secondes. Et même au niveau du torse, qui est une partie sensible. Là aussi, comme disent les Japonais, ok pour le test de ce maillot. Par contre, maintenant, je vous avoue que le vrai problème, et ça n'engage que moi, c'est au niveau du look. Quand vous sortez... Mais, Antoine, on a vu les images. C'est super glamour. Quand vous rentrez dans l'eau, je pense que j'ai perdu quelques potes ce week-end-là. Vous savez, ceux qui sont habitués à soigner leur look lorsqu'ils pratiquent des sports nautiques. Je peux vous dire que pendant quelques secondes, vous avez un peu l'impression d'avoir tous les regards qui sont ciblés sur vous. Mais ça fait penser à un célèbre styliste, quand même. Les lignes comme ça, le petit coma haut. Ça a été effectivement fait pour ça, pour ne pas que ça ressemble à une combinaison classique. Il fallait jouer sur le look, et c'est important pour le concepteur. C'est petit, Hubert. Non, mais je me demande comment, avec le pantalon abaissé, mon collègue peut être aussi sérieux. Il m'impressionne. Écoutez, c'est tellement facile. On est habitués à ces missions. Et pour revenir au look, effectivement, nous, on est habitués d'aller à la plage. Quand il fait beau, quand la plage, elle est bondée, effectivement, on ne passe pas inaperçu avec ça. Par contre, quand on habite près de l'eau, à la mer, c'est finalement agréable de pouvoir continuer à profiter des plaisirs de la baignade, un peu avant la saison ou après la saison. Donc, le look, finalement, on l'oublie vite quand on a vraiment envie d'aller faire trop. Pour les enfants, c'est pas mal. Ils n'en font pas des tout petits ? Ils en font des tout petits. Et ça protège aussi des méduses et ça protège des ultraviolets. Mais ça ne fait jamais entendre avec ce truc. Ça marche pourtant plutôt bien. Et ça fait quelques années que ça marche plutôt bien en France. Un pays d'origine de ce maillot. Le concepteur pensait que ça allait surtout cartonner dans le Nord. Eh bien, ça cartonne surtout dans le Sud. Parce qu'il dit qu'ils sont frileux, les amis sudistes. Et ils ont tendance à bouder la plage dès que l'eau commence à refroidir. Et effectivement, pour faire la promotion, ils ont fait le tour des plages de France. Et mieux qu'un long discours ou une publicité, ils le font tester sur la plage. Les gens, en général, le testent. Et comme ils me l'ont dit, beaucoup ont tendance à l'adopter. Et ça fait partie finalement de la politique. C'est satisfait ou totalement remboursé. Si ça ne vous convainc pas et si vous ne sentez pas les bienfaits de ce maillot qui vous protège du froid, ils vous le reprennent sans problème. Pour le rembourser, il faut l'acheter. Ça coûte combien ? Vous allez mieux comprendre pourquoi c'est satisfait ou remboursé. Pour quelques degrés de plus, vous devrez quand même débourser 200 euros. Ça fait cher quand même. Et c'est même un peu plus cher qu'une combinaison de surf. Pour ressembler à une abeille. Ça, ce n'est pas gentil. Mais bon, voilà. C'est un mode, c'est tendance. C'est le maillot du futur. OK. Écoutez, merci, Mickaël. Sous-titrage ST' 501